Bienvenue dans le grand guide francophone de la dixième édition de Warhammer 40.000. Dans cette vidéo nous allons découvrir les règles de base. Que vous soyez débutant, confirmé ou même compétiteur, cette vidéo vous dira tout ce qu'il faut savoir sur Warhammer 40.000 et cette nouvelle version que nous propose Games Workshop. Nous allons aborder toutes les mécaniques de jeu pour que vous puissiez apprendre mais aussi nous ferons un point sur les changements notables entre la version précédente la V9 et cette nouvelle édition la V10. Avant de commencer si vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de tous les contenus que nous allons faire autour de ce jeu de figurines qui nous passionne tant. Je me présente, je suis Tourop, créateur du média Creative Wargame ainsi que de Team Creative Wargame, deux médias de référence dans l'univers français du jeu de figurines et tout particulièrement autour de Warhammer 40.000 et Age of Sigmar. Ça fait plus de dix ans que je pratique ce jeu et c'est un vrai plaisir pour moi d'aborder cette nouvelle version et de vous partager tout ceci à travers cette vidéo. Dans cette vidéo on vous propose un chapitrage qui va vous permettre de vous déplacer instinctivement d'un endroit à un autre si vous avez besoin de précisions concernant une phase ou concernant une certaine mécanique. Pour ce faire je vais me reposer sur les règles de base qui font 60 pages. Les règles de base du livre Léviathan qui arrivent avec cette nouvelle boîte de base. Nous allons dans un premier temps aborder ce qu'on appelle les concepts génériques avec certaines occurrences qui pour les plus confirmées sont des grands basiques comme le GD, la cohérence d'unité et certaines autres choses et ensuite nous décortiquerons phase par phase le nouveau système de jeu que nous propose Games Workshop. De plus nous allons vous proposer d'illustrer des situations pour que vous les compreniez mieux et pour passer de la théorie à la pratique. A la toute fin de la vidéo je vous propose un petit éventail de ressources indispensables à votre pratique du jeu ainsi que des liens vers différents supports, différents réseaux qui vont vous permettre d'aborder la scène compétitive, qui vont vous permettre de retrouver des communautés, qui vont vous permettre aussi de comprendre un petit peu mieux la méthode de publication et ce à quoi vous attendre sur toute la V10. Je réserve vraiment ça à la fin de la vidéo donc surtout regardez jusqu'au bout et pensez à mettre le pouce bleu qui va bien si cette vidéo vous plaît. Warhammer 40000 est un wargame, c'est un jeu de figurines simulant des batailles dans lequel vos unités sont matérialisées par des modèles sur une table de jeu qui matérialise elle un champ de bataille. On a différents types d'approche pour le wargame, une qui se voudra plus fun qu'on appellera plus casu et qui va juste consister à prendre du plaisir, à jouer des figurines qu'on a peintes autour du modélisme et le fait aussi de raconter des histoires et une un petit peu plus technique qui va consister à s'arrêter vraiment sur un aspect métagame du jeu et à comprendre les ficelles de la construction de listes, du système de scoring et de bien d'autres choses. Tout ceci va donner vraiment un aspect tactique à votre jeu pour plus d'immersion et pour avoir des véritables sensations stratégiques lorsque vous effectuez une partie. Comme tout jeu, il y aura un système de points de victoire qui déterminera le vainqueur de la game. Ce système de points de victoire tourne autour des missions et elles sont assez spécifiques, il y en a un panel différent. Dans le livre des règles Léviathan, Games Workshop nous propose un scénario mais vous verrez par la suite qu'on en a beaucoup d'autres et qui vont vraiment donner de la profondeur au jeu. Quelques principes de base, votre armée est l'ensemble des unités que vous commandez sur la table de jeu, une unité et une ou plusieurs figurines provenant de la même fiche de profil que j'appellerai data sheet tout au long de cette vidéo, les modèles amis sont toutes les figurines que vous commandez et les modèles ennemis sont toutes les figurines de votre adversaire. Games Workshop nous propose aussi un système de mots clés qui vont permettre de référencer des figurines à travers des interactions avec les décors, les aptitudes, et beaucoup d'autres choses. On va parler maintenant du système de cohésion d'unités. Là, on a un changement notable de la V9 à la V10. Les figurines qui proviennent d'une même unité doivent rester en cohésion. Une figurine doit être à deux pouces d'au moins une figurine de sa propre unité, sinon elle casse la cohérence. De plus, les unités qui possèdent cette figurine ou plus devront avoir au moins deux figurines en cohésion d'unités. Le changement est notable ici, puisqu'en V9, la règle s'appliquait pour les unités qui avaient dix figurines ou plus. Si votre cohésion d'unités est brisée, alors vos figurines vont mourir à la fin de votre tour jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. De plus, un mouvement qui briserait votre cohésion d'unités ne peut tout simplement pas être effectué. Ce système de cohérence d'unités est très structurant pour la suite du jeu parce qu'elle va vous permettre de faire évoluer des groupes de combattants sur un champ de bataille de manière claire et distincte. De plus, énormément de mécaniques autour du scoring, autour de la micro-gestion vont tourner autour de cette cohérence d'unités, notamment sur les phases de charge et toute la partie combat, pile-in et consolidation. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va parler maintenant de la portée d'engagement. La portée d'engagement caractérise, elle, l'aura d'une figurine autour de laquelle un adversaire n'a pas le droit d'évoluer ou alors l'aura d'une figurine autour de laquelle elle va frapper ses adversaires. Pour ce faire, on parlera de portée d'engagement. Elle est très simple. Elle est à 1 pouce autour du socle de la figurine et elle est à 5 pouces verticalement au-dessus ou en dessous de la figurine. La mesure des distances, la mesure de distance est importante puisqu'elle va vous permettre d'évaluer vos mouvements mais aussi d'évaluer vos portées de tir. Dans Warhammer 40 000, vous pouvez prendre les distances à n'importe quel moment du jeu. C'est important de le spécifier car certains wargames vous interdisent et vous demandent d'évaluer les distances. Ici, pour Warhammer 40 000, ce n'est pas du tout le cas. Vous pourrez donc évaluer les distances à n'importe quel moment pendant votre tour adverse, pendant votre tour, peu importe. En l'état, les distances se mesurent de n'importe quel point de votre socle à n'importe quel point du socle adverse. Pour prendre des portées de tir, vous prendrez les deux points les plus proches d'une figurine à l'autre pour évaluer si vous avez la portée avec une arme pour cibler une figurine adverse. La visibilité, très très important et avec quelques changements notables sur cette V10 par rapport à la V9, on va maintenant parler de figurines entièrement visibles ou de figurines partiellement visibles, de unités entièrement visibles et d'unités partiellement visibles. Pour ce faire, Warhammer 40 000 propose une mécanique très simple, c'est de prendre des lignes de vue réelles. Ça va sans doute vous demander de vous abaisser dans certaines situations du jeu pour évaluer si oui ou non vous avez une ligne de vue totale ou partielle, mais en l'état, c'est bien des lignes de vue depuis la figurine. On prend des lignes de vue depuis n'importe quel point de la figurine. On a donc deux fonctions distinctes, la partiellement visible et la totalement visible. La partiellement visible consiste à voir une figurine, mais pas dans sa totalité, c'est-à-dire que cette figurine va être cachée par un élément de décor ou un élément spécifique et donc vous n'allez pas pouvoir voir l'entièreté de la figurine adverse depuis votre figurine. C'est la même chose pour une unité. Si vous ne pouvez pas voir totalement une unité ou l'ensemble des figurines de l'unité adverse, alors l'unité ennemie est partiellement visible. Si vous la voyez dans sa totalité et que toutes les figurines apparaissent, alors elle est totalement visible. Ces deux notions sont distinctes et importantes pour la suite, notamment sur les interactions avec les décors. Je vous invite vraiment donc à vous attarder là-dessus et comprendre comment cela fonctionne, le partiellement visible et le complètement visible. Ici, on distingue aussi deux notions clés, la notion de figurine et la notion d'unité. Je vous invite vraiment à prêter attention à cette différence-là de figurine et d'unité. Par exemple, sur des décors, on va appliquer une sauvegarde de couvert à une figurine qui est entièrement dans un cratère. Ici, on se soustrait à la notion d'unité. Donc prenez-le en compte parce que ça peut faire une différence dans votre appréhension du jeu, dans votre mécanique et peut-être aussi dans votre stratégie. Les G2D, Warhammer 40000 est un jeu 2D. Les actions de combat vont se résolver avec des G2D. Pour ce faire, il faudra vous référer aux datasheets de vos figurines qui vont déterminer leurs caractéristiques de mouvement, leur capacité de tir, leur capacité de corps à corps, leur sauvegarde et tout ça correspond à des G2D. Par exemple, si ma figurine a une capacité de tir à 3+, et qu'elle fait 2 tirs avec son arme, alors je jetterai 2 dés et chaque dés qui fait 3 ou plus est une touche validée. De plus, on va retrouver des mécaniques autour des D6, avec notamment la notion de damage. Quand on vous parlera de D6 damage, alors vous allez jeter un D6 et vous appliquerez le résultat en nombre de damage. Par exemple, si mon fuseur fait D6 damage et que j'ai validé mon jet de touche et mon jet de alors je vais faire un jet de damage. Si je jette par exemple un 4, alors ma figurine fera 4 damage à la figurine ennemie. On va aussi retrouver la notion de D3, dans quel cas il faudra diviser par 2 votre dé arrondi à l'inférieur. Donc je vais jeter un D6, un 1 et un 2 égale à 1, un 3 et un 4 égale à 2, et un 5 et un 6 égale à 3. Les relances, la mécanique de relance va vous permettre de fiabiliser vos jets. Elle est indispensable dans ce jeu et elle a un vrai impact stratégique sur votre façon de gérer notamment les personnages qui vont vous offrir des relances dans certains cas de figure. La relance a une spécificité, c'est que vous ne pouvez relancer qu'une seule fois un jet. Quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas donc stacker des aptitudes pour relancer indéfiniment un jet jusqu'à obtenir le résultat que je souhaite. Non, un D ne peut être relancé qu'une seule fois. De plus, une relance est à effectuer avant tout modificateur. On rentrera un petit peu plus dans les détails un peu plus tard dans la vidéo, mais sachez que vous allez pouvoir bénéficier de bonus qui vont vous permettre de toucher, de blesser ou de faire d'autres aptitudes plus facilement. Cependant, les modificateurs s'appliquent après les relances uniquement. Enfin, certains jets de dés vont vous demander de jeter plusieurs des 6. Dans ce cas de figure, lorsque vous avez à faire une relance sur un jet avec plusieurs dés, vous devez relancer l'ensemble des dés. Par exemple, le battle shock, qui est un test de commandement, va vous demander de jeter deux dés 6. Si le résultat ne vous convient pas et vous voulez par exemple utiliser un stratagème pour vous faire relancer ce dé, alors vous devez relancer l'ensemble du jet et vous n'aurez pas le droit de choisir l'un ou l'autre des dés qui vous correspond le mieux. On a fait globalement le tour des concepts généraux. Vous voyez, c'est assez simpliste et c'est aussi le mantra de cette V10 de Warhammer 40.000, une version simplifiée, mais pas simple. Et maintenant, nous allons découvrir les phases de jeu. On va avoir une partie qui se déroule en 5 rounds de bataille et chaque round de bataille est divisée en deux tours de jeu. Un tour pour le joueur A, un tour pour le joueur B. Ces tours de jeu sont divisées en 5 phases. La phase de commandement, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge et enfin la phase de combat. A la fin de ces cinq phases, j'aurai fini mon tour et ça sera à mon adversaire de jouer. Et quand mon adversaire aura joué, on aura fini un round de bataille et on passera au suivant. A la fin des cinq rounds de bataille, nous déterminerons qui est le vainqueur en calculant celui qui a cumulé le plus de points de victoire. Nous allons donc commencer par la phase de commandement. Ici, vous avez un changement notable par rapport à la V9, tout simplement parce qu'on vient rajouter une nouvelle mécanique qui est le Battle Shock Test. Quoi qu'il en soit, au début de votre phase de commandement, chaque joueur va gagner un point de commandement. Les points de commandement sont une ressource importante sur Warhammer 40 000 puisqu'elles vont vous permettre d'être dépensées pour utiliser des stratagèmes qui sont des atouts tactiques qui vont booster ou améliorer ou vous offrir des aptitudes qui vont vous permettre de pourfendre votre adversaire. Vous gagnez donc un point de commandement à chaque phase de commandement, ce qui veut dire que sur un round de bataille, je gagne un PC à mon tour et un PC à la phase de commandement de mon adversaire. Ce qui veut dire que statistiquement, sans trop m'avancer sur les mathématiques, vous jouerez des parties avec au minimum dix points de commandement. Je dis au minimum parce que vous verrez que beaucoup d'armées, beaucoup de personnages ont des aptitudes et des caractéristiques qui vont vous permettre de gagner des points de commandement ou alors de ne pas dépenser des points de commandement quand vous utilisez des stratagèmes ou alors de potentiellement économiser des points de commandement sur l'utilisation de stratagèmes. On reviendra sur tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Après avoir gagné mon point de commandement, je vais pouvoir résoudre toutes mes aptitudes. Là, il va falloir découvrir un petit peu plus en détail vos personnages, vos unités et vos datasheets puisque dans celle-ci, on vous précisera certaines aptitudes qui pourront être déclenchées à votre phase de commandement. Ainsi, vous allez pouvoir générer des buffs, des auras et bien d'autres choses qui vont vraiment donner du caractère à Warhammer 40 000. Une fois que vous aurez généré toutes vos aptitudes, vous allez passer à la phase de Battleshock. Le Battleshock, c'est ce que vous avez connu comme étant la phase de morale. C'est là qu'on va tester les unités pour savoir si elles ont vraiment la fibre du guerrier pour rester sur le champ de bataille. Pour ce faire, c'est assez simple. Chaque unité qui est en dessous de sa demi-force, alors elle sera testée. Pour ce faire, je vais jeter 2d6 et pour réussir ce test, il faudra que la valeur de ces 2d6 additionnés soit supérieure ou égale à la valeur de mon commandement. La valeur de commandement est une valeur qui apparaît sur la datasheet. Vous aurez compris que plus elle est élevée, plus il sera difficile pour vous de faire des tests de Battleshock et plus elle est basse, plus vous aurez la fiabilisation de ce Battleshock. Si vous réussissez, donc si sur ce jeu de 2d6 vous faites égal ou supérieur à votre commandement, rien ne se passe. En revanche, si vous faites une valeur qui est inférieure à votre commandement, votre unité est Battleshock. Dans le cas où elle est Battleshock, elle réduit à zéro sa capacité d'objectif contrôle. L'objectif contrôle est indispensable sur cette version puisqu'il va vous permettre de capturer les objectifs et donc de mettre des points de victoire. Vous verrez dans votre datasheet qu'il y a une notion OC. Objectif contrôle avec une valeur de 1, de 2 et même parfois plus pour certains personnages ou certaines unités spécifiques. Si sur ma datasheet, mon Space Marines a une valeur d'objectif secure de 2 et que j'ai 5 Space Marines dans mon unité, alors si mes 5 Space Marines sont sur un objectif, j'ai 10 objectifs secure sur l'unité. En revanche, si ma capacité d'objectif secure est réduite à zéro par l'échec de mon Battle Test, alors mes figurines ne pourront malheureusement plus contrôler d'objectifs et donc ne pourront pas mettre des points de victoire. De plus, si mon unité est Battleshock, je n'aurai plus la possibilité d'utiliser de stratagèmes sur celle-ci. Par exemple, si je veux rejeter une sauvegarde et que je souhaite utiliser un stratagème pour ça, ça ne sera pas possible de le faire sur une unité qui est Battleshock. Enfin, une unité qui est Battleshock va être confrontée à certaines difficultés lorsqu'elle va devoir désengager. On reviendra juste après sur la notion de désengagement dans la phase de mouvement, mais il est important de préciser que lorsque vous désengagez et que vous êtes Battleshock, alors vous aurez un test à faire. Vous l'aurez compris, le Battleshock est extrêmement structurant sur cette V10 et se soustrait à l'ancien moral que vous aviez sur les versions précédentes. Je vous invite donc à vous attarder dessus lorsque vous allez construire vos listes et chercher des mécaniques, de façon à vous soustraire un maximum à cette phase qui peut être véritablement game changer pendant une partie. Pour mieux comprendre la phase de Battleshock, il nous faut insérer deux notions clés de cette V10, la force de départ et la demi-force. La force de départ est votre unité à son effectif complet au début de la partie. Votre demi-force sera votre unité lorsqu'elle est en dessous de la moitié de son effectif de départ. Exemple, j'ai cinq Space Marines, c'est donc mon effectif de départ. Lorsque j'aurai perdu trois figurines, il ne me restera plus que deux Space Marines et de ce fait je serai en dessous de ma demi-force. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous allez faire vos tests de Battleshock. Le point important de cette version est de préciser que cela fonctionne aussi pour les unités avec une seule figurine. On va prendre pour exemple un véhicule. Un véhicule avec 10 PV sur sa datasheet sera considéré en dessous de sa demi-force lorsqu'il sera à 4 PV. Ce qui veut dire que les véhicules, les marcheurs, les figurines individuelles comme des personnages vont être aussi impactés par la phase de Battleshock si elles ont perdu trop de PV pendant les tours précédents. Nous allons maintenant nous arrêter sur une véritable nouveauté de cette V10, c'est les unités attachées. Vous allez avoir certaines datasheets de votre armée qui vont avoir le mot-clé leader. Ce sont généralement des figurines individuelles représentant des personnages très caractéristiques qui vont être capables d'intégrer des unités et des datasheets avec plusieurs figurines. En l'état, quand un leader intègre une unité, alors cette unité est considérée comme une seule et unité aux yeux de toutes les règles, notamment aux yeux du système d'effectifs complets et de la demi-force pour les Battleshock tests. Par exemple, un capitaine Space Marines force de départ de 1 intègre une unité de Space Marines force de départ de 5, alors la force de départ de cette unité est donc de 6. À partir du moment où vous aurez perdu 4 figurines, vous serez donc en dessous de votre demi-force. Maintenant, nous allons attaquer la phase de mouvement. Une phase extrêmement structurante puisqu'elle va orienter vos figurines sur la map, vous permettre d'aller chercher des lignes de vue, vous avancer en prévision des corps à corps, vous cacher pour vous subtiliser aux lignes de vue de l'adversaire ou tout simplement vous jeter sur des objectifs pour prendre des points de victoire. La phase de mouvement est donc cruciale dans Warhammer 40 000. Sur les datasheets de vos figurines, vous avez une caractéristique M qui correspond à un mouvement et qui vous donne la distance que peut parcourir votre figurine sur le champ de bataille. Celle-ci est évolutive d'une unité à une autre. Je vous rappellerai toujours que vous devez faire des mouvements en gardant votre cohérence d'unité à la fin de celui-ci. Si vous n'avez pas la cohérence d'unité, vous ne pouvez pas effectuer ce mouvement. Vous allez pouvoir effectuer trois types de mouvements. Le mouvement normal qui consiste à déplacer votre figurine de sa caractéristique de mouvement présente sur la datasheet. L'advance qui correspond au fait de courir plus ou moins et qui va vous permettre de gagner un petit peu plus de déplacement en jetant un des six que vous allez additionner à votre mouvement. En revanche, cet advance va vous soustraire à une phase de tir et une phase de charge sauf aux exceptions faites d'unités d'aptitudes qui vous autoriseront à le faire. Mais en l'état de base, une advance vous interdit de tirer et vous interdit de charger. Et enfin, dernier mouvement, le fait de rester stationnaire. Ici, le fait de rester stationnaire va vous permettre vraiment de gagner certains bonus. On pense évidemment aux armes lourdes qui vous permettent de gagner un point en capacité de tir lorsque vous restez stationnaire. Enfin, si vous êtes à portée d'engagement lors de votre phase de mouvement, vous pouvez effectuer un mouvement de désengagement ou vous pouvez effectuer un mouvement de rester stationnaire. Un mouvement de désengagement va vous obliger à sortir de la portée d'engagement de l'unité ennemie avec laquelle vous êtes engagé. Vous n'aurez donc pas le droit de finir votre mouvement en portée d'engagement de n'importe quel type d'unité ennemie, mais tout particulièrement de l'unité ennemie avec laquelle vous étiez déjà engagé. Le fait de rester stationnaire va vous laisser dans le corps à corps et on en reparlera un petit peu plus tard lorsqu'on abordera la phase de combat. En l'état, lorsque vous désengagez, vous ne pouvez pas advance, vous ne pouvez pas tirer et vous ne pouvez pas charger par la suite. Ces trois restrictions, évidemment, susciteront des contre-indications via certaines règles et certaines aptitudes qui vont vous donner plus de latitude de jeu et vous permettre potentiellement de désengager plus tiré, de désengager plus chargé, etc. Enfin, nous allons parler de la fuite désespérée. J'avais commencé un petit peu à vous en parler pendant la phase de Battleshock, mais on va rentrer plus en détail dans celle-ci parce que c'est une nouveauté. Deux situations dans lesquelles vous faites des fuites désespérées. La première est lorsque vous devez traverser des figurines ennemies pour sortir de la portée d'engagement. Exemple, vous vous êtes fait bloquer par votre adversaire lors d'une phase de charge et une phase de combat et matériellement, vous ne pouvez pas franchir les figurines ennemies, sauf si vous avez certains mots-clés. Mais en l'occurrence, cette situation se génère lorsque vous vous retrouvez complètement bloqué par les figurines ennemies. Dans ce cas-ci, votre désengagement va se remplacer par une fuite désespérée. Pour chaque figurine qui effectue une fuite désespérée, vous allez jeter un des six et sur un 1 ou un 2, la figurine est détruite. Et ouais, c'est dur. Cette fuite désespérée va s'appliquer tout simplement aux figurines qui ont subi un Battleshock test et qui l'ont raté et qui veulent désengager. Donc j'interviens bien et je caractérise bien les deux notions différentes. Si vous désengagez de base et que vous ne pouvez pas passer, alors vous faites un test de fuite désespérée. Et si vous êtes Battleshock et que vous voulez désengager, que vous ayez la place ou non de passer, vous devez faire une fuite désespérée. Une figurine ne peut jamais faire plus d'un jet de fuite désespérée par phase. Les figurines avec le mot-clé Titanic ou le mot-clé vol ne sont pas soumis à un jet de test de fuite désespérée lorsqu'elles n'ont pas la place de désengager tout simplement parce qu'elles peuvent survoler les figurines ennemies. En revanche, elles feront quand même un test de fuite désespérée si elles sont Battleshock et qu'elles veulent désengager. Les mouvements et les décors. Quelques spécificités pour cette V10. Déjà, vous traversez librement tous les décors qui font 2 pouces ou moins de haut. C'est-à-dire que vous ne les considérez pas. Vous les traversez tout simplement. Vous n'aurez pas besoin de passer par-dessus, redescendre et donc de réduire drastiquement votre longueur de mouvement. En revanche, lorsque les décors font plus de 2 pouces de haut, vous devrez donc franchir des distances verticales. Ce qui veut dire que si vous souhaitez atteindre le sommet d'un décor, vous allez devoir calculer la distance verticale que vous parcourez pour pouvoir monter dessus. Vous allez donc effectuer un mouvement horizontal jusqu'au pied du décor, ensuite un mouvement vertical jusqu'en haut du décor, puis encore un mouvement horizontal pour continuer à avancer sur celui-ci. Exception faite des figurines qui ont le mot-clé vol. Le mot-clé vol va vous permettre deux spécificités. La première, c'est de passer à travers les figurines ennemies tant que vous ne finissez pas votre mouvement à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Vous pourrez donc les survoler comme si elle n'était pas là, ce que vous ne pouvez pas faire avec une figurine qui n'a pas le mot-clé vol. Et enfin, vous pourrez mesurer verticalement les distances si vous vous déplacez depuis ou jusqu'à un point de décor. Exemple, je suis au niveau 0 du champ de bataille, c'est-à-dire le niveau de la mer, et je veux me déplacer sur le toit d'Abin-Tiban. Je n'ai pas besoin de me déplacer horizontalement, puis verticalement, puis horizontalement. Je peux directement mesurer diagonalement. C'est l'un des avantages que l'on a avec le mot-clé vol. On a ici un changement extrêmement important par rapport à la V9, car vous ne pourrez plus survoler de décor d'un point A à un point B, par exemple des conteneurs. Il vous sera impossible de passer par-dessus. Vous serez donc obligé d'aller jusqu'en haut du conteneur et de redescendre. Si toutefois, vous pouvez poser votre socle au sommet du conteneur. Et si ce n'est pas le cas, vous allez être obligé d'en faire le tour, ce qui est quand même important et ce qui va drastiquement augmenter la mobilité de certaines figurines, notamment les créatures monstrueuses avec le mot-clé vol. Vous aurez donc, pendant cette phase de mouvement, pris toutes vos unités une par une et auraient déterminé ce qu'elles font. Elles n'ont pas bougé, elles sont restées stationnaires, elles ont fait un mouvement normal, elles ont fait une advance, elles sont désengagées. Une fois que vous aurez fait tous vos mouvements, vous allez passer à la phase de renforcement. La phase de renforcement est le moment où les renforts arrivent sur le champ de bataille. Ici, on va avoir plusieurs mécaniques différentes entre les frappes en profondeur, l'arrivée des réserves et la notion de tour à laquelle les réserves arrivent. On considère comme réserve toutes les unités qui commencent la partie en dehors du champ de bataille. Les unités qui arrivent de réserve sont toujours considérées comme ayant fait un mouvement normal. Toutes les spécificités de distance par rapport aux figurines ennemies s'appliquent horizontalement. Par exemple, une unité qui arrive en frappe en profondeur ne peut jamais arriver à moins de 9 pouces d'unité adverse. Et enfin, toutes les unités qui étaient en réserve et qui n'ont pas été déployées avant la fin de la partie sont considérées comme détruites. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur la notion de réserve, le fonctionnement de celle-ci et toutes les spécificités inhérentes. Les transports. Il est vrai qu'au quaranténier millénaire, c'est quand même particulièrement kiffant de ne pas se déplacer à pied comme le dernier des pécores pour se déplacer sur un champ de bataille particulièrement dangereux et infesté de Xenos et de toute autre méchanceté que la galaxie peut nous réserver. Les transports auront donc une capacité de transport qui sera spécifiée sur leur datasheet. Vous allez donc pouvoir mettre certains types d'unités dans certains véhicules. Certains transports auront le mot-clé bordé de tir, ce qui va vous permettre de tirer depuis un transport. La bordée de tir est spécifiée avec une valeur numéraire qui va vous dire combien de figurines peuvent tirer depuis le transport. Quand vous tirez depuis le transport, une figurine peut tirer avec une seule de ses armes et le transport est considéré comme porteur de l'arme, ce qui va fixer les notions du fait de rester statique, par exemple pour un transport, ou d'advance. Ce qui veut dire que si vous faites une advance avec un transport, vous ne pourrez pas tirer depuis votre bordée de tir. Ce qui veut dire que si vous tirez avec une arme lourde depuis un transport qui est resté stationnaire, vous allez gagner le bonus de CT inhérent. Plusieurs solutions pour un transport. Vous pouvez commencer la partie dans celui-ci. Il faudra d'ailleurs le déterminer dans une des phases, ce qu'on appelle pré-game, où vous allez dire mon unité de Space Marines commence la partie embarquée dans un Rhino. Et d'autres solutions vont s'offrir à vous, notamment le désembarquement et l'embarquement. Pour embarquer dans un transport, il faut que toutes les figurines de votre unité soient entièrement à 3 pouces du transport. Ainsi, si cette unité finit son mouvement entièrement dans les 3 pouces du transport, vous pouvez l'intégrer au véhicule, dans quel cas elle est considérée comme embarquée. Vous pourrez désembarquer d'un transport. Pour ce faire, vous déployez toutes les unités qui étaient au préalablement installées dedans au début de partie ou qui ont embarqué pendant la partie. Vous allez les débarquer et vous allez les mettre entièrement à 3 pouces de ce même transport. Ensuite, vous pourrez effectuer potentiellement un mouvement, charge et d'autres choses. Ici, on a des nouveautés par rapport à la V9. La première est que vous allez pouvoir effectuer un débarquement après un mouvement. C'est-à-dire, mon unité est dans le transport, je vais pouvoir bouger mon transport et par la suite débarquer mes figurines. Dans quel cas, ces mêmes figurines n'auront pas le droit de faire un mouvement. C'est-à-dire, je vais déplacer mon véhicule, débarquer mes figurines entièrement à 3 pouces du véhicule et terminé, mes figurines ne pourront plus bouger. Elles ne pourront d'ailleurs pas charger si vous débarquez après un mouvement. En revanche, elles pourront tirer librement et seront considérées comme ayant fait un mouvement normal. Ensuite, l'autre cas de figure, c'est le fait de désembarquer avant que votre véhicule ait bougé. Dans quel cas, vous allez pouvoir sortir toutes les figurines embarquées du véhicule et effectuer un mouvement normal, voire même une advance. Vous allez désembarquer à 3 pouces et ensuite faire bouger les figurines. Vous serez libre de faire ce que vous voulez par la suite en gardant les restrictions imposées pour chaque type de mouvement. Si par exemple, je désembarque de mon véhicule qui n'a pas bougé et je fais une advance, je ne pourrais évidemment pas tirer et pas charger par la suite. Si ce n'est pas le cas, si je fais juste un mouvement normal en débarquant de mon véhicule, je pourrais faire un tir et je pourrais même charger par la suite. Maintenant, abordons le désembarquement d'un transport qui a été détruit. Si votre transport est détruit et qu'il contenait encore des figurines, ces figurines doivent désembarquer. Avant de désembarquer, elles feront un test. Vous jetez un dé par figurine dans le transport détruit et sur chaque un, vous prendrez une blessure mortelle. C'est un changement notable par rapport à la V9 puisqu'avant, sur chaque un, c'était une figurine qui était détruite. Ensuite, vous devrez débarquer à 3 pouces du véhicule comme si vous faisiez un débarquement normal. En revanche, votre unité est considérée comme étant Battleshocks jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Il y a quelques nuances ici à aborder puisque logiquement, vous perdez votre véhicule sur le tour de votre adversaire. Ce qui veut dire que vous allez être Battleshocked sur le tour de votre adversaire. Et à votre phase de commandement, donc à votre tour suivant, vous allez revenir à la normale. En revanche, vous ne pouvez pas effectuer de charge au même tour où votre véhicule est détruit. C'est important de le spécifier car il y aura peut-être quelques situations où votre véhicule va être détruit sur votre propre tour. Je vous donne une situation qui pourrait illustrer ça, mais il y en a bien d'autres. C'est si par exemple, votre véhicule qui n'a plus beaucoup de PV effectue un tir avec une arme dite hasardeuse qui va générer des blessures mortelles et que malheureusement, sur un jet de dés, votre véhicule est détruit par votre arme hasardeuse. Du coup, vous vous retrouvez à débarquer sur votre propre tour. Dans quel cas, vous ne pourrez pas charger sur ce même tour. Ce sont des cas de figure assez conditionnels et à la marge, mais ils sont structurés et ça, c'est bien. Enfin, il se peut que vous soyez confronté à des situations où vous ne pouvez pas mettre vos figurines lorsqu'elles désembarquent d'un véhicule qui est détruit pour différentes raisons. Vous êtes bloqué par des figurines adverses, vous êtes au bord du champ de bataille. Il y a plein de situations où vous allez vous retrouver un petit peu bloqué avec vos figurines qui désembarquent. Ici, on va donc se retrouver en situation de désembarquement d'urgence. Pour ce faire, vous n'allez non pas avoir une portée de trois pouces autour du véhicule pour débarquer, mais bien une portée de six pouces. Vous allez donc pouvoir débarquer plus loin. En revanche, il va y avoir un malus sur cette situation qui est que vous allez générer des blessures mortelles non pas sur un 1 lorsque vous désembarquez, mais bien sur un 1, un 2 et un 3, ce qui est quand même assez violent. Vous allez donc vraiment avoir des dégâts lorsque vous faites un débarquement d'urgence. On a fait le tour de la phase de mouvement. On va donc maintenant parler de la phase de tir. C'est le moment clé où vous allez rafaler sur votre adversaire pour lui enlever ses unités et conquérir le champ de bataille. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas tirer avec une unité qui a fait une advance ou une unité qui s'est désengagée. Pendant la phase de tir, vous allez pouvoir faire tirer toutes vos unités, ou du moins toutes celles qui le peuvent, ou du moins toutes celles que vous voulez faire tirer. Vous n'avez aucune obligation de faire tirer des unités, c'est vraiment à votre diligence. Avant de tirer, vous allez choisir la cible de l'unité qui tire. Ensuite, au moins une figurine de l'unité que vous ciblez doit être visible et à portée de l'arme de tir. Vous ne pouvez évidemment faire que tirer les figurines de votre unité qui voient les figurines ennemies. Si par exemple vous êtes dans une configuration ou dans un pack de 10 Space Marines, seulement 7 voient au moins une figurine de l'unité ciblée, les 3 qui ne voient pas ne pourront pas tirer. Et c'est la même chose pour les portées de tir. Si toutes vos armes ne sont pas à portée de la cible, les armes qui ne sont pas à portée ne peuvent pas tirer. Les figurines d'une même unité peuvent cibler différentes unités. Par contre, vous ne pourrez pas diviser les tirs d'une même arme sur différentes unités. Vous verrez qu'il existe des figurines qui ont plusieurs armes de tir et vous verrez aussi qu'il existe des armes avec plusieurs profils que vous devez choisir au moment où vous déclarez vos tirs. Tout ça sera répertorié dans la data sheet. Nouvelle notion de la V10 qui remplace ce que vous avez connu comme étant l'attention messire, c'est la règle loan opérative. Vous ne pouvez pas cibler une figurine qui a cette règle si elle est à plus de 12 pouces de portée de vous, quelle que soit la portée de votre arme. Ce qui va vous permettre quand même de cacher certains de vos personnages. Attention, ça ne fonctionne pas si le personnage en question est attaché à l'unité garde du corps. Maintenant que vous avez activé l'unité pour tirer, que vous avez déterminé sa cible, vérifié la portée, la visibilité, vous allez activer vos tirs. Pour ce faire, vous jetez un nombre de dés égal au nombre d'attaques qui correspond à l'arme avec laquelle vous tirez. Vous allez résolver tous vos tirs sur une même unité, puis sur une autre. Là, on parle de la situation où mon unité de Space Marines a ciblé deux unités distinctes d'orques. Je vais d'abord résolver tout mon pool d'attaques sur la première unité et ensuite résolver tout mon pool d'attaques sur la deuxième. Et enfin, dernier point, si j'ai des armes différentes dans une même unité, je vais résolver toutes les unités d'un type d'arme et ensuite toutes les unités de l'autre type d'arme. Vous ne pourrez pas tirer si vous êtes en portée d'engagement. Votre unité qui est engagée au corps à corps ne peut pas tirer, sauf quelques exceptions et notamment les armes équipées de pistolets qui pourront tirer dans les corps à corps. Mais pour le reste et pour 95% des cas, vous ne pouvez pas tirer dans les corps à corps et vous ne pourrez pas cibler une unité ennemie qui est engagée au corps à corps. Une fois qu'une unité est dans un corps à corps, alors elle est au chaud et vous ne pouvez pas tirer dessus. Exception faite des unités monstres et véhicules. Les monstres et véhicules peuvent tirer dans les corps à corps et les monstres et véhicules peuvent être ciblés même si elles sont dans les corps à corps. Les monstres et les véhicules peuvent tirer dans les unités qui sont engagées avec elles. Si elles le font, elles ont moins un à leur caractéristique de tir, sauf si elles le font avec des armes dites pistolets, dans quel cas elles n'ont pas ce malus de moins un à la caractéristique de tir. Vous pouvez cibler des monstres et des véhicules qui sont engagés dans un corps à corps avec une unité amie. En revanche, vous avez moins un à votre caractéristique de tir lorsque vous ciblez ces figurines-là. Attention, les monstres et les véhicules ne peuvent tirer que dans les unités qui sont en portée d'engagement. Elles ne peuvent pas tirer ailleurs si elles sont en portée d'engagement. De plus, on aborde ici la règle spéciale discrétion ou steals qui est une règle générique maintenant de Warhammer 40 000, changement encore par rapport à la V9 et qui, lorsqu'elle est portée par une figurine ou lorsqu'elle est générée par une interaction, vous met moins un à la caractéristique de tir. Vous verrez que certaines unités l'ont nativement dans leur datasheet. Si c'est le cas, alors vous avez moins un à votre jet de touche pour cibler de telles unités. Maintenant que vous savez qui peut tirer et comment il peut tirer, on va parler de comment ça fonctionne et comment on résolve les attaques. Pour ce faire, il va falloir faire jet de touche, puis jet de blesse, puis allouer les attaques, puis les jets de sauvegarde, puis infliger les dommages. Ça semble un petit peu complexe comme ça, mais vous allez voir, c'est une mécanique très instinctive et assez simple. Le jet de touche est validé lorsqu'il est égal ou dépasse la caractéristique de votre capacité de tir. Ce qui veut dire tout simplement, si j'ai une capacité de tir à 4+, je jette un dé par nombre d'attaques et chaque jet qui fait 4, 5 ou 6 est un jet de touche validé. Ça sera la même chose pour la phase de combat, sauf qu'au lieu de se référer au jet de la capacité de tir, on se référera au jet de la capacité de corps à corps. Le jet de touche critique, nouveauté de cette V10, c'est un jet de touche non modifié de 6. C'est-à-dire que si je jette un jet et que je fais un 6, c'est considéré comme une touche critique. La touche critique touche toujours sa cible. Donc quelle que soit votre caractéristique de tir, quels que soient les malus dont vous faites l'objet, si vous faites un 6 sur un jet de touche, alors vous touchez systématiquement votre cible. Un jet de touche non modifié de 1 est toujours un échec, quels que soient les bonus que vous appliquez. Par exemple, vous pouvez avoir une figurine qui a une capacité de tir à 2+, et vous pouvez avoir des bonus qui vous donnent un plus 1 au jet de touche. Quoi qu'il arrive, un 1 est toujours un échec. C'est assez simple dans cette version, un 1 est toujours un échec sur les jets de touche, un 6 est toujours une réussite. De plus, le 6 est considéré comme un jet de touche critique et vous verrez qu'il y a certaines interactions très intéressantes pour trouver des combos en termes de jeu. Un jet de touche ne peut jamais être modifié mieux que moins 1 et plus 1. Ce qui veut dire que si votre adversaire stack des règles qui vont vous mettre moins 1 à la touche et une autre règle qui va vous mettre encore moins 1 à la touche, c'est inopérant. En gros, si sur ma datasheet, j'ai une caractéristique de tir à 3+, je ne pourrai jamais toucher mieux que 2+, et jamais toucher moins bien que 4+, exception faite pour les tirs en contrecharge qui sont une spécificité et dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour chaque jet de touche validé, je vais effectuer un jet de blessure. Maintenant, il va falloir que je blesse mon adversaire. Pour ce faire, il va falloir mettre en opposition la force de votre arme et l'endurance de la cible. Si la force de votre arme équivaut à 2 fois l'endurance de la cible, alors sur un 2+, vous blessez votre adversaire. Un jet de D de 2, 3, 4, 5 et 6 blesse l'adversaire. Un 1 est évidemment toujours un échec. Ce qui veut dire que si je tire avec une arme de force 8 sur une figurine qui a une endurance de 4, je vais la blesser sur 2+. Ensuite, si ma force est supérieure à l'endurance, sans atteindre le double de celle-ci, je vais blesser sur du 3+. Je tire à force 7 sur une figurine qui a endurance 4, alors je la blesse sur du 3+. Si ma force est égale à l'endurance de la cible, je tire à force 4 sur une endurance 4, alors je blesse sur du 4+. Si ma force est inférieure à l'endurance de la cible, je blesserai sur du 5+. Si par exemple, je tire à force 3 sur une figurine à endurance 4. Et enfin, si ma force est deux fois inférieure à l'endurance de la cible, je blesserai uniquement sur du 6. Ce qui veut dire que si je tire à force 4 sur une figurine à endurance 8, je ne la blesserai que sur du 6+. Vous avez réussi votre jet de touche, vous avez réussi votre jet de blesse. Maintenant, il va falloir allouer ses blessures. C'est votre adversaire qui va les allouer. Il va donc déterminer sur quelle figurine il met les blessures que vous venez de lui appliquer. Il devra obligatoirement appliquer les blessures à une figurine qui est déjà entamée. C'est à dire que quand une figurine a commencé à perdre des points de vie, c'est elle qui va manger les blessures suivantes. Et donc, les sauvegardes qui vont être faites seront appliquées sur cette figurine jusqu'à ce qu'elle meure et dans quel cas il pourra allouer les blessures différemment. Votre adversaire a déterminé quelle figurine va prendre le dégât ou les dégâts. Il va donc faire un jet de sauvegarde. Ici, on va se référer à la caractéristique de sauvegarde d'armure de la figurine. Et on va y appliquer une pénétration d'armure, le cas échéant. Vos armes avec lesquelles vous tirez ont une force, mais ont aussi une pénétration d'armure. Une pénétration d'armure de 0 ne change pas la sauvegarde de votre adversaire. En revanche, une pénétration d'armure de moins 1 ou moins 2 ou moins 3 va réduire de moins 1, moins 2 ou moins 3 la sauvegarde de votre adversaire. Si je tire avec une arme qui a une pénétration d'armure de 2, de moins 2 sur une figurine qui a une sauvegarde d'armure de 3, alors elle aura une sauvegarde d'armure qui descendra à 5. Il faudra donc qu'elle jette autant de jets de sauvegarde que de blessures qui lui sont appliquées jusqu'à ce qu'elle meure et ensuite vous passerez à la figurine suivante dans l'unité que vous avez ciblée. Les sauvegardes invulnérables ne sont jamais impactées par la pénétration d'armure d'une arme. Une sauvegarde d'armure de 1 est toujours considérée comme un échec. Comme je vous le disais, certaines figurines ont des sauvegardes d'armure invulnérables et ne sont donc jamais impactées par la pénétration d'armure de l'arme qui vous cible. En revanche, il est important de stipuler que vous pouvez choisir la sauvegarde que vous appliquez. Effectivement, des figurines comme les Terminator ont une sauvegarde d'armure à 2+, et une invulnérable à 4+. Ainsi, contre une arme qui n'a pas de pénétration d'armure, il vaudra mieux sauvegarder avec votre sauvegarde d'armure. En revanche, contre une arme qui a une pénétration d'armure de moins 3, il vaudra mieux garder votre sauvegarde invulnérable à 4+, puisque sinon votre sauvegarde d'armure à 2 serait descendue à 5+. C'est le joueur qui est ciblé qui choisit la sauvegarde qu'il veut faire pour sa figurine. On va donc maintenant appliquer les dommages de l'arme à la figurine qui a raté sa sauvegarde. Les armes ont des dommages différents, ça peut être 1, dans quel cas si votre adversaire a raté sa sauvegarde sur un damage 1, il va perdre 1. Un point de vie. En revanche, certaines armes ont du multi-damage. C'est écrit dans la datasheet, dans la colonne D, et de ce fait, vous allez appliquer le nombre de damage à la figurine. Attention, un tir ne peut infliger des damage qu'à une seule figurine. Si vous tirez avec des armes à damage 3 sur une unité de Space Marines, chaque sauvegarde ratée va appliquer 3 damage, mais les Space Marines ont 2 PV, le damage restant est perdu et il n'est pas à répercuter sur les figurines d'après. La règle Feel No Pain, nouveauté par rapport à la V9, puisque maintenant elle fait partie du Core Rules de base, la règle Feel No Pain, qui apparaît sur certaines datasheets ou qui va être générée par certaines aptitudes ou stratagèmes, vous permet d'effectuer des sauvegardes par rapport au damage. Ce qui veut dire que lorsque vous avez raté votre sauvegarde à mur et lorsque vous allez appliquer les damage à votre figurine, vous allez avoir encore un G2D pour sauvegarder vos damage. Un Feel No Pain à 6+, va vous permettre de jeter un nombre de dés égal au damage que vous appliquez et de tenter de sauver vos points de vie. Si par exemple mon Space Marines a raté une sauvegarde sur une arme qui a damage 2 et que j'ai un Feel No Pain à 6+, alors au lieu d'appliquer immédiatement les 2 damage et de tuer la figurine, je vais jeter 2 dés et à chaque fois que je ferai un 6, je vais annuler un damage. Attention, si j'ai une figurine à 2 PV et qu'on me tire dessus avec une arme à 3 damage, je vais bien jeter 3 dés pour essayer de sauver 2 PV. Il me faudra donc 2 6 pour réussir à sauver un seul PV. Deadly Demise, nouveau TV 10, c'est la règle d'explosion. Quand une figurine a la règle Deadly Demise avec une valeur par dessus, ça veut dire qu'elle va générer autant de blessures mortelles à l'explosion lorsqu'elle va être détruite. Pour générer une explosion pour ce type de figurine, lorsqu'elle est détruite, vous devez jeter un D et si ce G est un 6, alors elle explose. Lorsqu'elle explose, vous allez appliquer la règle Deadly Demise et générer des blessures mortelles à 6 pouces autour d'elle. Les blessures mortelles sont un type de blessures qui vont surpasser les sauvegardes d'armure et les sauvegardes invulnérables. Lorsque vous générez des blessures mortelles à votre adversaire, elles peuvent être générées basiquement sans avoir à faire un jet de touche ou un jet de blesse, ou alors elles peuvent être générées par des combinaisons avec certaines armes. Par exemple, avec la règle Devastating Wound, quand vous faites un 6 à la blessure, vous ne générez pas de damage par rapport à votre arme, mais vous générez un nombre de blessures mortelles égale au damage de votre arme. Ce qui veut dire que votre adversaire n'aura pas de sauvegarde d'armure et n'aura pas de sauvegarde invulnérable. Par contre, vous conservez vos Feel No Pain sur les blessures mortelles. On est toujours dans la phase de tir et il nous faut parler des aptitudes des armes, puisque certaines armes vont avoir des spécificités avec des mots clés. Je vous en ai parlé au tout début de cette vidéo, il existe des mots clés qui vont générer des interactions particulières. C'est le cas des armes et il va y en avoir un certain nombre qu'il vous faudra connaître pour pouvoir optimiser vos tirs et pour pouvoir aussi savoir ce que réserve votre adversaire sur sa propre phase de tir. Les armes qui ont la règle Asso peuvent être utilisées après une Advance. On en a parlé tout à l'heure, lorsque vous faites un mouvement, vous avez la possibilité d'effectuer une Advance, jeter un D6 en plus de votre caractéristique de mouvement et cela vous soustrait à votre tir. Sauf si votre arme a la règle Asso, dans quel cas vous pouvez tirer. Changement notable avec la V9, avant cela vous appliquez un malus, celui-ci disparaît dans la V10. La règle Rapid Fire sont les armes à tir rapide. Lorsque vous tirez avec une arme Rapid Fire, vous allez augmenter la cadence de tir si votre arme est à mi-portée. Si par exemple j'ai une arme Rapid Fire 1 à 24 pouces et que je tire sur une cible qui est à 12 pouces, alors je vais augmenter de 1 mon nombre d'attaques lorsque je vais générer des jets de touche. Ignore Cover. Cette règle-là vous permet tout simplement d'ignorer les bonus de couvert que vous conférez certains décors ou certaines aptitudes aux figurines que vous ciblez. Les armes jumelées ou Twin Linked sont des armes qui vont vous permettre de relancer nativement les jets de blessure. On en a parlé à la phase de tir, vous avez un jet de touche et un jet de blessure. Vous allez avoir des aptitudes qui vont vous permettre de booster vos tirs ou de booster vos touches avec des plus 1, notamment plus 1 à la capacité de tir ou plus 1 à la capacité de blessure. Mais vous avez grâce à cette règle spéciale la capacité tout simplement de relancer vos jets de blessure, ce qui va vous permettre statistiquement de générer plus de blessure sur votre adversaire. Les pistolets vont vous permettre de tirer dans les corps à corps sur une unité avec laquelle vous êtes engagé. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser le pistolet en plus de toute autre arme de tir. Ce qui veut dire que lorsqu'une figurine a plusieurs armes, elle peut tirer avec toutes ses armes. Par contre, à partir du moment où vous utilisez une arme avec la caractéristique pistolet, vous ne pouvez en utiliser aucune autre. Exception faite pour les monstres et les véhicules qui peuvent utiliser tout leur arsenal. On spécifie bien que vous ne pouvez tirer dans les corps à corps avec votre pistolet que sur des unités avec lesquelles vous êtes en portée d'engagement. Les armes à torrent, considérées comme les lance-flammes, vont vous soustraire les jets de touche. Les armes à torrent sont considérées comme des armes qui touchent automatiquement. Généralement, elles sont un nombre de touches égale à un D6, 2D6, 3D6. Je vais donc jeter mon D6 pour déterminer le nombre de touches automatiques que je fais, ce qui va me permettre directement de passer au jet de blessure. Les armes, avec le mot clé Lethal Hit, vont générer des blessures automatiques sur les jets de touche critiques. Je vous ai dit tout à l'heure que le 6 à la touche est un jet de touche critique. Lorsque vous avez des armes létales, alors si vous faites un jet de touche critique, vous n'aurez pas besoin de faire un jet de blessure et il est considéré comme automatiquement réussi, ce qui veut dire que dans le séquençage, on passera immédiatement à l'allocation de la blessure puis le jet de sauvegarde. Les armes dite lance vont vous offrir au corps à corps, si vous venez de charger, un plus 1 à votre jet de blessure. Si initialement vous aviez une force supérieure à l'endurance de votre cible, je tape avec une force 6 sur une endurance de 5 et que vous avez chargé avec une arme lance, alors vous gagnez un plus 1 à la blessure. Au lieu de blesser sur du 3+, vous blesserez sur du 2+. Les tirs indirects, les tirs indirects vont vous permettre de cibler des unités que vous ne voyez pas. Ça caractérise des armes de type mortier ou qui vont envoyer des pruneaux à travers toute la map ou même parfois certaines aptitudes potentiellement magiques qui vont vous permettre de faire en sorte que vos balles traversent les murs. En tout cas, le tir indirect vous permet de cibler les figurines que vous ne voyez pas et si vous tirez sur une cible que vous ne voyez pas, vous allez avoir un malus à votre jet de touche de moins 1 et votre cible va avoir un bénéfice de couvert. Attention, vous pouvez avoir une arme à tir indirect et cibler une unité que vous voyez dans quel cas vous n'avez pas le moins 1 à la touche et la cible n'a pas le bonus de couvert. Les armes à précision vont vous permettre de cibler les personnages dans les unités garde du corps. Si un leader intègre une unité attachée, on l'a vu en début de cette vidéo, c'est le dernier sur lequel on inflige des dégâts. En revanche, si vous ciblez cette unité avec une arme précision, vous pouvez directement cibler le personnage en question. Attention, cela remet quand même en cause la séquence d'allocation des blessures. Vous l'avez compris tout à l'heure, on a parlé des allocations des blessures, on a dit votre adversaire lorsqu'il alloue des blessures doit systématiquement allouer des blessures à une figurine qui est déjà entamée. Ça ne fonctionne pas pour les personnages dans les unités attachées. C'est-à-dire que si vous ciblez une unité avec un leader, avec une arme à précision, que vous faites perdre des PV à ce personnage, lorsque votre adversaire va allouer des blessures à cette même unité, il ne pourra pas allouer les blessures normales, sans la notion de précision, à votre personnage, même si c'est lui qui a déjà perdu des PV. Nouveauté de cette V10, les armes à blast, les armes à blast sont là pour représenter la déflagration d'obus ou d'armes qui explosent et donc qui auront la capacité d'impacter plusieurs figurines. Pour ce faire, lorsqu'une arme a le mot clé blast, vous allez augmenter sa caractéristique d'attaque par tranche de 5 figurines dans l'unité que vous ciblez. Si mon arme a 3 attaques et a le mot clé blast et que je tire sur un pack de 10 Space Marines, alors je vais avoir 5 attaques à résoudre. Les armes dites melta auront une valeur à côté du mot clé melta qui va vous permettre d'augmenter le nombre de damage que vous faites à la figurine si vous êtes à mi-portée. Un multifuseur qui va faire DC damage et qui aura la caractéristique melta 2 à 24 pouces. En revanche, si vous tirez sur une cible qui est à 12 pouces, vous allez bonifier le nombre de damage que vous allez faire sur votre D6 de 2 points puisque c'est une arme melta 2. Il y a des armes qui seront melta 4, melta 6, tout dépend de la puissance de l'arme que vous utilisez. Encore une nouveauté de la V10, les armes dites lourdes, les armes lourdes vous octroient un plus un au jet de touche si vous êtes resté stationnaire. Attention, il faut que toute l'unité soit restée stationnaire pour que vous puissiez bénéficier de l'arme lourde, même si vous n'avez pas bougé la figurine avec l'arme lourde en question. Il se peut parfois que dans une unité, une seule figurine ait une arme lourde et que vous bougiez certaines figurines de l'unité mais pas celle qui avait l'arme lourde. Cela ne fonctionne pas, c'est bien une unité qui est considérée comme ayant fait un mouvement normal ou qui est resté stationnaire. Les armes hasardeuses sont les armes qui sont capables de tuer le porteur ou du moins de lui faire des dégâts. Lorsque vous tirez avec une arme hasardeuse, généralement vous allez booster ses capacités. On pense évidemment au plasma qui a souvent deux profils, un profil classique et un profil en surchauffe. La surchauffe n'existe plus et maintenant vous avez la règle hasardeuse. Si vous tirez avec une règle qui a le mot clé hasardeux, vous devez jeter un des 6 lorsque vous utilisez cette arme et si vous faites un 1, alors la figurine qui utilise l'arme meurt automatiquement. De plus, si cette figurine est une figurine unique, comme un personnage ou un véhicule ou un monstre, alors cette figurine ne va pas mourir automatiquement mais elle va prendre 3 blessures mortelles. Le jet hasardeux s'effectue après que vous ayez résolu vos attaques. Donc, une figurine qui a réussi ses jets de touche, réussi ses blesses et potentiellement tué un adversaire, peut mourir par la suite avec un jet de dés hasardeux. Les blessures dévastatrices, je vous en ai parlé précédemment pour vous illustrer la règle des blessures mortelles. Lorsque vous effectuez un jet de blessure critique, donc un 6 non modifié à la blessure, alors les armes avec le mot clé devastating wound vont transformer le nombre de damage que votre arme devrait appliquer à la cible en blessure mortelle. La règle sustain hits, c'est donc les jets de touche supplémentaires qui va être régulièrement, qui va être suivi d'une valeur 1, 2 ou 3 ou plus peut-être, génère des touches supplémentaires si vous effectuez des jets de touche critiques. Exemple, une arme avec sustain hits 1 va générer une touche supplémentaire si lorsque vous faites un jet de touche, vous faites un 6 sur celui-ci. La règle extra attaque va vous permettre de faire des attaques supplémentaires au corps à corps. Notion particulière qui est aussi une nouveauté de la V10, alors que vous pouvez utiliser toutes les armes de tir dont dispose votre figurine lors de votre phase de tir, vous n'allez pouvoir choisir qu'une seule arme de corps à corps lorsque vous tapez. En revanche, dans les corps à corps et notamment sur la datasheet de vos unités, certaines figurines vont bénéficier d'extra attaques qui caractériseront peut-être un petit couteau ou une petite arme supplémentaire dont vous disposez la figurine. Vous pourrez donc additionner ces extra attaques à l'attaque, au nombre d'attaques de base que va faire votre figurine avec l'arme de corps à corps que vous avez choisi pour taper. La règle anti est une nouveauté de cette V10 et va vous permettre de blesser plus facilement votre cible. Vous allez avoir anti suivi d'un mot-clé, infanterie, véhicule, monstre, personnage, qui va vous permettre de gagner un bonus à la blessure lorsque vous ciblez la figurine dont le mot-clé est nommé dans la règle anti. Ce qui se passe, c'est que votre règle va être suivie d'un mot-clé et d'une valeur. Par exemple, anti véhicule 3+, fait que chaque G de 3+, va générer une blessure critique. Une blessure critique, c'est un 6 et un 6 blesse toujours. Exemple, si je cible un véhicule avec une arme de force 6 et ce véhicule a une endurance de 8, je devrais normalement le blesser sur du 5. En revanche, si j'ai la règle anti véhicule 3+, alors mes 3, mes 4, mes 5 sont considérés directement comme des 6. Il y a des combos ultra hardcore à réaliser avec les règles Devastating Wound et d'autres, mais on y viendra plus en détail probablement dans d'autres vidéos sur Creative Wargame. En l'état, ça permet de caractériser la spécificité qu'ont certaines armes à cibler certains types d'unités. On a fait le tour pour la phase de tir, on passe immédiatement à la phase de charge. Il est l'heure de déclarer vos charges et pour ce faire, il va falloir cibler les unités que vous voulez impacter au corps à corps. Pour ce faire, une unité éligible qui n'a donc pas advance, qui n'a donc pas désengagé et qui n'a pas d'autre malus qui pourrait l'empêcher de charger, peut déclarer des charges en ciblant des unités ennemies qui sont à 12 pouces de lui. Pour ce faire, elle peut cibler une ou plusieurs unités ennemies. Et ensuite, elle devra réaliser un jet de charge qui équivaut à 2d6 qui va déterminer la distance qu'elle pourra parcourir. Si je décide de charger une unité à 8 pouces de moi, il faudra que je jette 2d6 et que j'atteigne la portée d'engagement de l'unité ennemie. Ici, je vous rappelle que la portée d'engagement est de 1 pouce, ce qui veut dire que si mon adversaire est à une distance de 8 pouces, je devrais effectuer au moins 7 en additionnant mes 2d6 pour réussir à valider ma charge. Je ne peux évidemment pas charger si j'étais déjà en portée d'engagement d'une unité ennemie. Et les unités qui ont le mot clé aéroneuf ne peuvent pas charger elles non plus. Pour valider votre charge, vous devrez finir votre mouvement de charge en cohérence d'unité. Si ce n'est pas le cas, si c'est impossible, votre charge est un échec et vous devrez être à portée d'engagement d'au moins une figurine de chaque unité que vous avez chargée. Et si ce n'est pas le cas, c'est un échec. Exemple, je déclare 2 unités en charge, une est à 8 pouces et l'autre est à 5 pouces. Si ma distance de charge ne me permet de rentrer en portée d'engagement que d'une seule unité, malheureusement ma charge est considérée comme ratée et je ne bougerai pas mes figurines. Je ne rentrerai donc pas en contact avec l'unité qui est à 5 pouces, même si mon jet de charge me permettait de le faire. Enfin, les unités qui ont chargé gagnent un bonus considérable qui est le fight first ou le taper en premier. Ce qui veut tout simplement dire que lors de la séquence de combat qui va suivre, vous aurez la possibilité de taper en premier. Attention, on a ici une nuance importante en termes de micro-gestion sur la phase de charge et un changement notable par rapport à la V10. Lorsque vous chargez, vous devrez systématiquement déplacer toutes vos figurines plus proches par rapport à leur point de départ d'une figurine et demie dans l'unité que vous avez chargée. Avant, on pouvait faire ce qu'on appelait le système de l'essuie-glace, envoyer une unité en contact, garder sa cohérence d'unité et faire des cordons énormes pour aller capturer un objectif complètement à l'opposé de l'unité qu'on avait chargée. Ça, c'est terminé. Vous devrez systématiquement vous déplacer en vous rapprochant des figurines ennemies, des unités ciblées. Vous pourrez évidemment charger des unités sur les décors. Il vous faudra, comme à votre phase de mouvement, parcourir les distances verticales et donc valider la distance complète à parcourir pour pouvoir rentrer en portée d'engagement. Et si vous avez le mot-clé vol, vous allez pouvoir traverser d'éventuelles figurines ennemies, c'est-à-dire les survoler tout simplement. Et vous pourrez aussi mesurer les distances en diagonale si jamais vous partez ou arrivez sur un point surélevé d'un décor. On arrive maintenant à la dernière phase d'un tour de jeu, c'est la phase de combat. C'est maintenant qu'on va résoudre les attaques pour les unités qui sont en portée d'engagement. La phase de combat se divise en deux, les fight first et enfin les restes des combattants. Toutes les unités qui ont fight first vont taper en première. La grosse spécificité de la phase de combat, c'est qu'on va combattre de manière alternée et le premier à activer une unité est le joueur dont ce n'est pas le tour. Si par exemple c'est mon tour, alors c'est l'adversaire qui va commencer à taper. Mais en séquençant en deux parties, d'abord les unités qui fight first et ensuite les unités qui sont engagées. Ce qui veut dire que si j'ai chargé, mon unité gagne le fight first. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, elle tapera en premier. En revanche, si sur mon tour, mon adversaire a des unités qui fight first, c'est bien lui qui commencera à activer sa première unité qui fight first, ensuite ce sera à moi, ensuite ce sera à lui. S'il n'en a plus et que moi j'ai d'autres unités qui ont chargé, je vais pouvoir continuer à activer mes unités qui ont chargé. Et une fois que toutes les unités qui ont le fight first auront fini de taper, on activera les unités qui n'ont pas tapé et qui n'ont pas de fight first. Devront taper toutes les unités qui sont en portée d'engagement et toutes les unités qui ont chargé à ce tour. Pour la phase de combat, on aura le droit d'effectuer un peel-in, ensuite de taper et ensuite d'effectuer une consolidation. On a ici un changement impactant par rapport aux versions précédentes sur le peel-in. Games Workshop vient fixer ici une mécanique qui était frustrante pour beaucoup et qui consistait à faire un petit peu ce qu'on voulait sur le peel-in. Maintenant, c'est très simple. Vous devrez systématiquement vous rapprocher de la figurine la plus proche et de rentrer en contact socle à socle avec elle dès que vous pouvez. Ça va limiter drastiquement vos options de jeu et votre option de mobilité sur ces phases-là. L'objectif du corps à corps et l'objectif des phases de combat, c'est vraiment de rentrer au plus proche dans la mêlée, de rentrer en contact de l'adversaire. Vous aurez donc sur votre peel-in un mouvement de 3 pouces qui va vous permettre de vous rapprocher au plus proche de la figurine la plus près et de la contacter si vous avez la possibilité de le faire. Une fois que vous aurez fait votre mouvement de peel-in, vous allez pouvoir faire vos attaques. Toutes les figurines qui sont à portée d'engagement ou qui sont à socle à socle ou qui sont en contact socle à socle avec une figurine qui est socle à socle avec l'ennemi, peut taper. Ce qui veut dire qu'une figurine qui a un pouce de l'ennemi peut taper. Si mon Space Marine est en contact avec un orc, il peut taper. Et si mon Space Marine est en contact avec une figurine en contact direct avec le socle d'un orc, elle pourra taper. Les figurines qui ne sont pas dans ces 3-4 figures ne pourront malheureusement pas taper. Ensuite, vous allez choisir votre arme. Et enfin, vous allez choisir votre cible. Vous allez taper avec une seule arme. Plusieurs éventuellement si certaines ont le mot clé extra attaque. Et vous allez choisir sur qui vous tapez. Une figurine peut diviser ses attaques sur différentes figurines. Mon héros qui aura 5 attaques peut mettre 3 attaques sur une unité et 2 attaques sur une autre. Si toutefois, elle est à portée et à la capacité de taper sur 2 unités distinctes. Quoi qu'il arrive, c'est bien le joueur adverse qui va allouer les blessures comme sur la séquence de tir. Mais vous pouvez décider de diviser vos attaques sur 2 unités distinctes. Ensuite, vous allez résoudre la phase de combat qui a le même principe que ce qu'on a vu sur la séquence de tir. Vous allez donc faire vos jets de touche, vos jets de blesse. L'adversaire va allouer les blessures, va faire ses jets de sauvegarde, éventuellement ses filles no pain et va enlever les figurines. Une fois que toute cette séquence est terminée et que vos attaques sont résolues, vous allez pouvoir avec votre unité faire un mouvement de consolidation qui est à quelques nuances près exactement la même chose que le peel-in. Donc on impacte les mêmes changements drastiques qu'on avait précédemment évoqués sur le fait qu'il faut toujours avancer vers la figurine la plus proche et rentrer en contact dès qu'on le peut. à la nuance près que lorsque vous avez détruit les figurines ennemies et que vous n'êtes plus en portée d'engagement, vous devez continuer à faire un mouvement de consolidation qui peut vous permettre de rentrer en portée d'engagement. On parle là d'un cas où vos figurines ne sont plus en portée d'engagement ou vous avez détruit une unité. Vous allez pouvoir, s'il y a une unité très proche de vous, essayer de l'engager si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, alors vous ne faites pas de mouvement de consolidation. Vous avez une deuxième option dans ce cas-là, c'est de vous déplacer, de consolider vers un objectif. Donc là, vous n'allez pas être restreint à vous déplacer vers les figurines ennemies les plus proches. Vous allez être contraint de vous déplacer vers un objectif si vous arrivez à rentrer à portée de l'objectif. Et si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas bouger. Par la présente, nous avons fini d'aborder toutes les phases et les séquences d'un tour de jeu. Une fois donc que le joueur A aura effectué phase de commandement, mouvement, tir, phase de char, phase de combat, on arrive au terme de son tour. Il y aura sans doute des points à compter selon le type de mission et selon le moment où l'on compte les points dans la mission. Et enfin, on va passer au tour suivant de notre adversaire. Si je joue en second, alors on va changer le round de bataille. Et si je joue en premier, on restera dans le même round de bataille. Mais ça sera au tour inhérent de mon adversaire. On a donc fait le tour dans cette vidéo des règles de base de Warhammer 40 000. Maintenant que nous avons abordé la totalité des règles de base qui réglementent notre jeu, nous allons aborder un certain nombre d'aptitudes particulières qui vont donner du cachet, de l'interaction, de la gestion de la stratégie à Warhammer 40 000. Ici, on aborde les règles spécifiques au déploiement. Dans la séquence de jeu, on en parlera juste après, il va y avoir une séquence de déploiement. Et certaines de vos unités auront des règles spéciales qui vont leur donner un atout stratégique lors de ce déploiement. En premier, la frappe en profondeur. Changement important par rapport à la V9, c'est que la frappe en profondeur n'a plus de notion de tour. Il faudra voir si certains types de jeux, notamment le jeu type compétitif et certaines missions, imposent un règlement par rapport à ça. En l'état, vous allez pouvoir faire des frappes en profondeur à n'importe quel tour de la partie. Avant, c'était imposé au tour 2 ou au tour 3. Maintenant, vous allez pouvoir, à partir du tour 1, arriver en frappe en profondeur. Certaines de vos unités ont la règle frappe en profondeur. Vous ne serez pas obligé de les déployer sur la table ou de les mettre en réserve stratégique et, pour le coup, de les mettre en frappe en profondeur. Vous arriverez donc à la phase de renforcement qui est, rappelez-vous, la deuxième séquence de la phase de mouvement. Et vous arriverez n'importe où sur la table à plus de 9 pouces horizontalement des unités adverses. Cela caractérise certaines unités à arriver sur le champ de bataille de manière surprenante et à impacter plus rapidement l'adversaire. La règle scout. Gros changement aussi sur cette version. La règle scout va vous permettre d'effectuer un mouvement après le déploiement et avant le premier tour de bataille. Une fois que tout le monde est déployé, une fois qu'on sait qui commence, vous allez pouvoir faire un mouvement scout. Le mouvement scout et la règle particulièrement est accompagné d'une valeur de mouvement qui va vous permettre de faire ce mouvement-là avant le début des hostilités. Si plusieurs unités dans chaque armée ont le mouvement scout, c'est bien les unités du joueur qui commencent, qui feront tout leur mouvement scout et après les unités adverses qui feront tout leur mouvement scout. La particularité, c'est qu'un mouvement scout ne peut pas vous emmener à moins de 9 pouces de n'importe quelle unité ennemie. Si des unités qui ont le mouvement scout sont dans un transport, alors le transport gagne le mouvement scout. Vous pourrez donc effectuer un mouvement pre-game avec votre transport. Les infiltrateurs, les unités qui ont la règle infiltration vont pouvoir se déployer n'importe où sur le champ de bataille. Vous ne serez pas restreint à votre zone de déploiement. En revanche, vous serez toujours restreint à vous déployer à plus de 9 pouces de toutes les unités ennemies, notamment si des unités ennemies ont aussi la règle infiltrateurs. Et enfin, vous devrez toujours vous déployer à plus de 9 pouces de la zone de déploiement de l'adversaire. La règle leader va vous permettre d'intégrer des personnages dans des unités bodyguard qu'elles auront l'autorisation d'intégrer. Le choix d'intégrer des unités leader dans les unités garde du corps interviendra avant la phase de déploiement. Et vous devrez évidemment déployer votre leader en cohésion de l'unité qu'elle intègre. On rappelle qu'une unité de base ne peut intégrer qu'un seul leader sauf règle exceptionnelle. On en a eu déjà un avant-goût notamment avec l'Astra Militarum qui aura la possibilité pour certains personnages de multiplier le nombre d'entrées leader dans une même unité garde du corps. On va parler maintenant des stratagèmes. Les stratagèmes, j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo en vous expliquant qu'au début de votre phase de commandement, vous allez gagner des points, un point de commandement en l'occurrence. Et de ce fait, avoir un pool de ressources que vous allez pouvoir dépenser pour activer des stratagèmes. Les stratagèmes ont une valeur en points de commandement qui leur est référente. Un stratagème qui vaut deux PC va vous utiliser deux points de commandement de votre pool de points de commandement pour être généré. Les stratagèmes vous expliquent lorsqu'ils sont utilisés, c'est-à-dire à quel moment de la séquence de jeu cela va être généré, au début d'une phase de mouvement, à la phase de tir adverse, etc. Tout ça est spécifié dans la temporalité et écrit dans le stratagème. Vous aurez aussi le listing des cibles qui peuvent faire l'objet du stratagème. Vous aurez les restrictions et vous aurez évidemment l'effet que va générer le stratagème utilisé. La relance de commandement est un stratagème que vous pouvez utiliser n'importe quand après un jet de dés et va vous permettre de relancer celui-ci. On se rappelle, et on en a parlé en tout début de vidéo, si vous devez relancer un jet avec plusieurs dés, vous devez relancer l'ensemble des dés. Le stratagème relance de commandement coûte 1 PC. Pour 2 PC, vous aurez le stratagème contre-offensive qui va se générer à la phase de combat. Juste après qu'une unité adverse est tapée, vous allez pouvoir reprendre la main et donc générer à votre tour les attaques d'une unité qui est en portée d'engagement et éligible au combat. Comme on l'a précisé tout à l'heure, on a deux séquences distinctes sur la phase de combat, les fight first et ensuite les autres combattants. Généralement, sur le tour qui n'est pas le vôtre, vous aurez peu de chances d'avoir des unités qui fight first puisque c'est les unités qui chargent qui en bénéficient. Donc, si votre adversaire a plusieurs unités qui chargent, il va avoir le plaisir d'activer toutes les unités qui chargent en premier avant que vous ayez l'occasion de riposter. Ce stratagème va vous permettre de casser la séquence. Vous devrez donc laisser votre adversaire s'activer pour la première fois et si l'opportunité se présente, vous pourrez utiliser ce stratagème pour reprendre la main au corps à corps avec une de vos unités. Je vous rappelle que cela ne casse pas la séquence alternative, donc votre adversaire va activer d'abord une unité, ensuite vous pourrez utiliser ce stratagème, ensuite votre adversaire va retaper, ensuite on suivra la séquence classique de fight first et de qui peut continuer à taper. Epic Challenge va vous permettre d'activer un personnage qui est à portée d'engagement d'une unité qui est choisie pour taper. Si c'est le cas, votre personnage va gagner la règle précision sur ses armes. Il pourra donc, s'il en a l'occasion, taper sur un personnage dans une unité attachée. Évidemment, il faudra que le personnage que vous ciblez avec la règle précision soit en portée d'engagement de votre personnage qui bénéficie du stratagème. Vous ne pourrez pas taper sur un personnage qui s'est caché loin derrière l'unité et dont vous n'avez matériellement pas la capacité de frapper. La bravoure insensée est un stratagème pour un PC qui va vous permettre à votre phase de commandement de réussir automatiquement un jet de Battleshock après que celui-ci ait été jeté. Ce qui est intéressant dans ce stratagème, c'est que vous avez quand même la possibilité de jeter le test de Battleshock et que si vous le ratez, votre unité peut quand même être la cible de ce stratagème. Puisque je vous rappelle qu'une unité Battleshock ne peut pas être l'objet de stratagème et ici, on a une exception à la règle. Ce qui vous permettra de maintenir votre unité même si vous avez foiré le dit test. Grenade pour un PC va vous permettre, sur une unité qui a le mot clé Grenade, de jeter une grenade. Et pour ce faire, vous allez jeter une grenade. Une unité ennemie visible à 8 pouces pourrait être la cible de cette grenade. Si c'est le cas, vous allez jeter 6D et sur chaque cas de plus, vous générerez une blessure mortelle sur votre adversaire. Statistiquement, ça fait 3 blessures mortelles, mais vous pourrez en faire plus ou potentiellement en faire moins. Le Tank Shock, nouveauté V10, stratagème que vous déclenchez à votre phase de charge. Lorsque vous réussissez une charge avec un véhicule, vous allez jeter un nombre de dés correspondant à la force de votre véhicule. Par exemple, un Rhino avec une force de 6 va jeter 6D. Si la force de votre véhicule est supérieure à l'endurance de la cible, alors vous rajoutez 2D6 supplémentaires. A chaque fois, vous allez donc avoir un pool de dés au Tank Shock, vous allez les jeter et sur chaque 5+, vous allez générer une blessure mortelle à votre adversaire. C'est capé à un maximum de 6. Vous l'aurez compris, certains véhicules qui ont un nombre d'attaques conséquentes et une force très élevée, par exemple les Zika, vont avoir une véritable facilité à générer 6 blessures mortelles à leur phase de charge. Rapid Ingress pour un PC, stratagème excellent, complète nouveauté, il va s'activer à la fin de la phase de votre adversaire. Vous allez pouvoir choisir une unité de votre armée qui est en réserve et la faire arriver sur le champ de bataille comme si c'était votre propre phase de renforcement. Vous ne pourrez, quoi qu'il arrive, pas utiliser ce stratagème pour faire rentrer une unité sur un tour auquel elle ne peut pas rentrer. Les réserves stratégiques ne peuvent arriver qu'à partir du tour 2. Vous ne pourrez donc pas utiliser ce stratagème pour faire rentrer une unité en réserve stratégique autour de votre adversaire numéro 1. En revanche, ça peut très bien fonctionner pour les frappes en profondeur. L'Overwatch, autre changement notable sur cette V10, c'est que maintenant l'Overwatch va pouvoir être utilisé à la phase de mouvement de votre adversaire ou à sa phase de charge. Et juste après qu'une unité ennemie ait été déployée sur le champ de bataille ou qu'elle ait fait un mouvement normal, une advance, un désengagement ou une charge. Si c'est le cas, vous devrez cibler cette unité en question avec une unité qui est à 24 pouces d'aile et tirer dessus comme si c'était votre propre phase de tir. En revanche, au lieu de réussir vos touches sur un jet de touches classique de votre capacité de tir, seuls les jets de 6 seront des touches validées. Vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois par tour et le jet de 6 ne peut jamais être amélioré de quelconque manière que ce soit. Go to ground pour un PC va vous permettre de jeter à terre des unités d'infanterie. Si vous le faites, lorsque votre unité d'infanterie est ciblée par des tirs adverses, vous pouvez choisir de la jeter au sol, dans quel cas elle gagne le bénéfice du couvert et une 6 plus invulnérable. L'écran de fumée pour 1 point de commandement, vous allez pouvoir utiliser l'écran de fumée à la phase de tir adverse lorsqu'une figurine avec le mot-clé écran de fumée est ciblée par des tirs adverses. Dans quel cas votre figurine va avoir le bénéfice du couvert et la règle Stealth discrétion. Ce qui veut dire que vous allez upgrade votre sauvegarde de 1 point et ce qui veut dire que votre adversaire aura moins 1 pour vous toucher. Et enfin, dernier stratagème qui est l'intervention héroïque pour 2 points de com. Changement notable aussi avec les versions précédentes, c'est que maintenant on n'a plus besoin d'être personnage pour être ciblé par une intervention héroïque. En revanche, vous allez pouvoir activer cette intervention héroïque à la fin de charge de votre adversaire. Si celui-ci a fini son mouvement de charge à 6 pouces ou moins d'une de vos unités qui n'est pas à portée d'engagement, dans quel cas vous allez pouvoir déclarer une charge avec cette même unité et cibler l'unité qui a fini à moins de 6 pouces de vous, vous allez jeter un jet de charge classique de 2d6, ce qui veut dire que l'intervention héroïque peut générer un échec de votre part si jamais vous ne générez pas une valeur en distance suffisante pour impacter votre adversaire en portée d'engagement. Et le point clé est que vous ne bénéficiez pas du bonus de Fight First lorsque vous utilisez ce stratagème. Autre restriction de ce stratagème, vous ne pouvez cibler des unités véhicules que si elles ont le mot clé marcheurs, en l'occurrence un Rhino, un Land Raider, ne peut pas être la cible de ce type de stratagème. Les réserves stratégiques, ça fait un moment que je vous parle des réserves stratégiques dans cette vidéo, il est temps qu'on l'aborde avec un peu plus de spécificités. Nouveauté V10 et changement notable par rapport à la V9, vous allez pouvoir en pré-phase de la partie déterminée des unités que vous mettrez en réserve stratégique. Pour ce faire, vous aurez droit en format Strike Force, c'est-à-dire en format 2000 points, de mettre un quart de votre armée en réserve stratégique. Vous n'aurez pas le droit de dépasser cette valeur en points. Lorsque vous décidez de mettre des unités en réserve stratégique, elles ne sont pas déployées à votre phase de mouvement et elles vont pouvoir rentrer à la phase de renforcement de n'importe laquelle de vos phases de mouvement à partir du T2. Particularité, il y a des limites dans votre façon d'arriver sur le champ de bataille modulo le tour auquel vous arrivez. Si vous arrivez au tour 2, vous pourrez arriver depuis n'importe quel bord de table dans les 6 pouces du bord de table et entièrement dedans et à plus de 9 pouces de n'importe quelle unité adverse. Au tour 2, vous pourrez arriver depuis n'importe quel bord de table mais en dehors de la zone de déploiement de votre adversaire. Restriction qui saute à partir du tour 3 puisque vous pourrez arriver depuis n'importe quel bord de table à partir du tour 3. On note aussi une restriction par rapport à la V9 qui a sauté, c'est le fait d'arriver après le tour 3. Dans les versions précédentes, on était capé. Les unités qui n'arrivaient pas à partir du tour 3, elles étaient considérées comme détruites. Maintenant, vous allez pouvoir arriver des réserves au tour 2, au tour 3, au tour 4 et au tour 5. Les terrains et leurs bonus structurant le jeu et notamment les interactions que vous allez avoir avec tous les décors. Le bonus du couvert n'est pas inhérent qu'à l'emploi des décors. On l'a vu précédemment avec le stratagème jetez-vous au sol, go to ground qui vous permet de gagner un bénéfice de couvert pour les unités d'infanterie. Le bénéfice du couvert va vous générer un plus 1 à la sauvegarde d'armure contre les armes de tir. Uniquement, il ne s'appliquera pas aux sauvegardes de 3 plus face aux armes qui ont une caractéristique de pénétration d'armure de 0. Vous ne pourrez donc pas aller chercher une 2 plus de sauvegarde grâce à un couvert. Par exemple, un Space Marines dans un cratère qui a déjà une sauvegarde de 3 plus et qui est ciblé par une arme qui n'a pas de pénétration d'armure ne verra pas sa sauvegarde augmenter de 1. En revanche, ce même Marines qui est dans un cratère qui a une sauvegarde à 3 plus qui est ciblé par une arme qui a une pénétration d'armure de 1 pour le coup va conserver sa sauvegarde d'armure à 3 plus puisqu'il va bénéficier du bonus de plus 1 qui va s'annuler avec le malus de moins 1 à la pénétration d'armure. On dénote 6 types de décors qui vont marcher tous de manière différente. Le cratère, décors basique, va vous offrir une sauvegarde de couvert exclusivement pour les unités d'infanterie qui sont entièrement dans le cratère. Si dans une même unité, vous avez des figurines qui sont dans un cratère et d'autres qui ne le sont pas, alors seules les figurines qui sont entièrement dans le cratère vont bénéficier du couvert. Le couvert sera donc appliqué au moment de l'allocation des blessures de la phase de tir adverse en conséquence et ça sera bien au joueur opérant de faire le choix ou non de mettre une blessure sur une unité qui est dans un couvert ou non. Les barricades qui sont aussi caractérisées par les pipelines dans la gamme de décors de Games Workshop vont vous permettre d'appliquer une sauvegarde de couvert à toutes les unités et là on sort de la restriction du mot clé infanterie qui sont partiellement cachées par ce même décor dans la mesure où ils sont entièrement à 3 pouces de celui-ci. De plus, les barricades et les pipelines vont permettre aux joueurs de taper avec une portée d'engagement un peu plus grande. Ces décors vous interdisent de finir un mouvement sur la barricade ou sur le pipeline. Ce qui veut dire que parfois ça va générer des glitchs, notamment sur la capacité à être en portée d'engagement avec un adversaire qui serait juste derrière. Ça tombe bien, Games Workshop fixe cette règle en vous permettant d'être en portée d'engagement d'une figurine à 2 pouces si votre figurine est en portée d'engagement de la dite barricade. Vous allez donc pouvoir taper avec une portée un peu plus longue et ça, c'est pas négligeable. Les débris de champ de bataille et les statues vont offrir un couvert aux unités qui sont partiellement cachées lors de la vérification des lignes de vue des armes de tir. Si votre adversaire vous tire dessus et que le débris ou la statue vous cache légèrement, vous allez gagner un bénéfice de couvert. Encore une fois, on soustrait ici la notion d'infanterie qu'on avait sur les cratères. Et pour faire une vraie différence par rapport aux barricades ou aux pipelines, ici vous n'avez pas besoin d'être entièrement dans les 3 pouces de la statue ou des débris pour bénéficier du couvert. C'est-à-dire que si au milieu du champ de bataille, vous avez une statue qui cache un petit bout de votre figurine qui elle est à 18 pouces de la statue et que votre adversaire tire à travers, alors vous gagnez le bénéfice du couvert. Les collines, les bâtiments industriels, les structures blindées ou encore les conteneurs ont des règles spécifiques qui vous permettent déjà votre phase de mouvement de finir dessus dans la mesure où votre socle ne dépasse pas du dit décor. Les figurines qui n'ont pas de socle peuvent aussi finir leurs mouvements sur ces décors. En revanche, elles ne doivent pas dépasser. Et si elles dépassent, elles ne peuvent pas finir leurs mouvements sur le décor. Et ensuite, pour le bénéfice du couvert, même fonctionnement que pour les débris ou les statues, à partir du moment où votre adversaire vous cible et qu'un bâtiment comme celui-ci ou une colline cache partiellement votre figurine, vous bénéficiez du couvert. Les bois vont avoir une empreinte au sol, ce qui va déterminer la structure du bois en lui-même. Si votre adversaire vous tire dessus et que sa ligne de vue traverse le bois, alors vous aurez le bénéfice du couvert. Et là, on se soustrait à la notion de partiellement visible. Donc, à partir du moment où le tir adverse traverse le bois, vous allez gagner le bénéfice du couvert. Si une figurine est entièrement dans le décor, elle bénéficie évidemment du couvert. Mais lorsque elle tire sur une cible, la cible, elle, ne bénéficie pas du bonus du couvert. Puisque lorsque vous êtes dans un bois et que vous allez tirer, on peut considérer que votre tir traverse le bois. Mais si votre figurine est entièrement dedans, l'adversaire n'aura pas le couvert sur son jet de sauvegarde. Et pour finir, les ruines. Les ruines sont évidemment déterminées en amont de la partie entre qu'est-ce qui est ruine et qu'est-ce qui est bâtiment classique, de façon à dissocier les deux types de décors l'un de l'autre. Les ruines ont aussi une empreinte au sol et cette empreinte au sol va générer ce qu'on appelle un occultant. C'est-à-dire que si une figurine ennemie cible une unité et que sa ligne de vue traverse le bâtiment, que le bâtiment ait des fenêtres, des interstices ou pas, le bâtiment couvre complètement la ligne de vue. Donc à partir du moment où votre figurine est dans l'empreinte du décor, alors on prend les lignes de vue réelles. Ça a un véritable impact par rapport aux décors qui ont des fenêtres et les décors qui n'en ont pas. Les figurines qui sont entièrement dans la zone de terrain d'une ruine bénéficient du bonus de couvert. On arrive maintenant à la partie sur les aéronefs. Certaines figurines ont l'aptitude aéronefs et vont avoir des règles spécifiques. On pense évidemment au célèbre Storm Raven chez les Space Marines, mais quasiment tous les codecs vous proposent des figurines aéronefs. Les aéronefs auront régulièrement des règles dites survol qui vont vous permettre de déterminer le style de vol que vous allez mettre en œuvre pour la partie. Vous ne pourrez pas le changer. Vous commencez avec une figurine qui est en vol ou une figurine qui est sur table, mais dans quel cas, vous le décidez pour toute la partie. Si vous choisissez de survoler avec une figurine aéronef, elle commencera la partie en réserve. S'il a des capacités d'embarquer des figurines, les figurines qui sont dedans sont en réserve stratégique, elles aussi. Et vous devez appliquer le système des règles stratégiques à tous les égards de leur phase de mouvement. De plus, les figurines qui ont la possibilité de choisir le mode survol ou non. Si elles décident de ne pas le faire, alors leurs figurines ont une caractéristique de mouvement de 20 et fonctionnent comme toutes les autres figurines. Elles perdent néanmoins tous les bonus inhérents à l'aéronef et les différentes aptitudes sur la datasheet. En l'état, un aéronef en survol doit bouger au minimum de 20 pouces et n'a pas de caractéristique de mouvement. Il peut donc traverser la table à tous les égards, il n'y a pas de limite. Il y a une limite, pour le coup, minimale de mouvement. Si votre figurine ne peut pas finir son mouvement sur la table parce que votre adversaire vous bloque et ne vous permet pas de vous positionner, alors vous devez sortir de la table et vous arriverez de nouveau en réserve stratégique au prochain tour. Votre aéronef doit faire un mouvement tout droit d'un minimum de 20 pouces comme je vous le disais précédemment et peut effectuer un pivot de jusqu'à 90 degrés de façon à anticiper sa prochaine phase de mouvement. Les unités qui sont en portée d'engagement d'un aéronef peuvent effectuer un mouvement normal ou une advance normale sans avoir à se désengager. En gros, on vient ici considérer le fait que l'avion est dans le ciel et que son socle ne pose aucun problème à tous les égards en termes de règles. En revanche, vous ne pouvez pas finir un mouvement sur le socle de l'aéronef. Les aéronefs ne peuvent pas déclarer de charge et seules les figurines avec le mot-clé vol peuvent charger des unités aéronefs. Si des figurines avec le mot-clé volent, chargent un aéronef, l'aéronef ne peut pas pour autant faire de mouvements de piline ou de consolidation. On va parler maintenant de toute la séquence de jeu qui précède la V10 de Warhammer 40 000. On va commencer par le fait de construire votre armée. Vous devez dans un premier temps choisir la taille du combat. Une armée de 1000 points équivaut à une partie de 2 heures. Une armée de 2000 points équivaut à une partie de 3 heures. Et une armée de 3000 points équivaut à une partie de 4 heures. Une fois que vous avez choisi la taille de la partie, vous allez maintenant pouvoir choisir votre armée. Warhammer Community vous proposera un système de roster pour créer plus facilement vos listes. Et vous allez pouvoir, dans la foulée, choisir l'armée que vous décidez de jouer. Ensuite, vous allez choisir vos règles de détachement. Vous le savez, vous aurez plusieurs types de détachement que vous pourrez jouer sur une même faction. Vous devrez donc choisir quel détachement et quelle règle spéciale vous allez employer pendant la bataille. Ensuite, vous allez choisir vos unités avec le système de restriction qu'on nous a présenté sur cette V10. À savoir, au minimum, un personnage dans votre armée. À savoir, un seul héros épique de chaque type. Ça ne veut pas dire que vous ne serez obligé de jouer qu'un seul héros épique dans votre armée. Mais le héros épique ne peut être présent qu'en une seule fois dans votre armée. Exemple, vous pourrez jouer Gulliman et Tigurus. Ce n'est pas un problème. Mais vous ne pourrez pas jouer deux Gulliman ou deux Tigurus. Ensuite, vous construirez votre armée sans autre restriction que la suivante. Vous avez le droit de choisir trois fois la même datachit dans votre armée. Et si votre datachit a le mot clé Battle Line, vous pourrez la choisir jusqu'à six fois dans votre armée. On a une véritable liberté en termes de construction de liste comparé à ce que nous connaissions sur la V9. Une fois fait, vous allez déterminer qui est votre seigneur de guerre dans cette bataille. Pour ce faire, vous allez choisir un personnage et déterminer qu'il est votre seigneur de guerre. Et voilà, votre armée est faite et on va passer à la suite. Le fonctionnement des missions, vous allez, après avoir fait toute la séquence qu'on vient dénommer sur le fait de créer son armée, découvrir les objectifs de mission qui vont standardiser la manière dont vous gagnez les points de victoire sur la partie. Ensuite, vous pourrez créer votre champ de bataille en déterminant où vous positionnez les décors. Je vous invite vraiment à établir avec votre adversaire le fonctionnement des décors. Qu'est-ce qui est une ruine ? Qu'est-ce qui est un bâtiment ? Qu'est-ce qui est un conteneur ? Et surtout, à déterminer l'empreinte des décors, le cas échéant, notamment pour les bois et aussi pour les ruines. Ensuite, vous allez déterminer qui est l'attaquant et le défenseur. Chaque joueur jette un dé, celui qui réalise le meilleur score devient l'attaquant. Il n'y a pas de choix possible et ça va définir le coin du champ de bataille dans lequel vous allez vous déployer. Vous verrez que sur les missions sont déterminées la zone attaquant et la zone défenseur. En cas d'égalité, vous rejetez le dé, évidemment. Vient la phase de battle formation et c'est ici que vous allez faire. Et c'est ici que vous allez déterminer beaucoup de choses. Vous allez choisir quel personnage rentre dans quelles unités. Qu'est-ce que vous mettez en réserve stratégique ? Qu'est-ce que vous mettez en frappe en profondeur qui rentre dans les transports ? Tout ça est établi simultanément. Je vous invite donc à le faire de manière cachée, sur un papier et à le dévoiler en même temps pour que votre adversaire ne puisse pas s'adapter à votre stratégie pré-game. Ensuite, vous allez déployer vos armées. Chaque joueur, en commençant par l'attaquant, va déployer une unité sur la table de jeu. Et vous allez procéder de manière alternative jusqu'à ce que toutes les unités soient déployées. Après ça, vous allez déterminer qui a le premier tour de jeu. Un G2D va être fait. Celui qui gagne le G2D gagne le premier tour. En cas d'égalité, vous rejetez le G. Vous allez donc par la suite résolver toutes les aptitudes pré-bataille. On pense évidemment à la capacité scout. Comme je vous l'ai dit précédemment en vous présentant la règle, c'est bien le joueur qui a le premier tour qui va déplacer toutes ses unités scout. Et le joueur second qui déplacera ses unités scout ensuite. Commencez la bataille qui dure 5 rounds. Je vous l'ai expliqué avec le système de tour par tour. Pour finir, à la fin de la bataille, on fait le point des points de victoire. Et on détermine le vainqueur. Vous aurez donc réalisé votre partie de Warhammer 40 000. Le fonctionnement des objectifs est inchangé par rapport à la V9. A quelques détails près. Vous avez donc un socle de 40 mm que vous allez déployer en conséquence selon les missions. Ça peut être de manière aléatoire et au choix des joueurs. Ou alors ça peut être fixe comme on l'a connu sur la V9. En l'état, vous aurez un certain nombre d'objectifs à placer sur le champ de bataille. L'objectif a une aura de 3 pouces de contrôle autour de lui. Pour déterminer qui a le contrôle de l'objectif, vous devrez additionner la valeur d'objectif contrôle que vous possédez sur un objectif. La mettre en comparaison avec celle de votre adversaire. Si votre adversaire a aussi des figurines sur l'objectif. Celui qui a la plus haute valeur d'objectif contrôle gagne le contrôle de l'objectif. Au début de la partie, tous les objectifs sont considérés comme contestés. Ils n'appartiennent donc à personne. Et important de préciser qu'un objectif se contrôle aussi à 5 pouces verticalement. Et à 3 pouces horizontalement. Mais qu'une unité qui a une valeur d'objectif contrôle de 0. On pense aux unités Battleshocked. Et il y aura sans doute certaines datasheets dans les codex qui n'auront pas de valeur d'objectif contrôle. Et bien, ne contrôle jamais un objectif. Puisqu'il vous faut un minimum de 1 pour réussir à contrôler le dit objectif. Pour nous illustrer ça, Games Workshop nous propose une map aléatoire de bataille. Vous voyez ici, en rouge, la zone de déploiement de l'attaquant. En vert, la zone de déploiement du défenseur. En blanc, la zone considérée comme étant le No Man's Land. Cette zone de bataille est une bataille en 2000 points de 60 pouces par 44 pouces de largeur. Et à votre guise, de l'alimenter en décor. Et de lui donner vie dans vos parties de Warhammer 40 000. Bien, pour finir cette vidéo, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Je vais vous proposer un panel de liens qui me semble assez intéressant. Si vous voulez suivre l'évolution de Warhammer 40 000 tout au long de cette 10ème édition. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en termes de mécanique d'édition. Games Workshop nous propose un renouvellement systématique tous les 3 ans. Donc cette édition 10 de Warhammer 40 000 va courir de 2023 jusqu'à 2026. Et c'est un mode de travail standardisé. Je vous rappelle aussi que cette édition va commencer avec une remise à jour de tous les codex. Donc tous les codex que vous jouez avant sur la V9 ne fonctionnent plus. Tous les suppléments ne fonctionnent plus. Tout ça n'existe plus. Et le site Warhammer Community va proposer en ligne le système d'index. Ce qui veut dire que toutes vos factions seront gratuitement mises à jour sur leur site. Vous pourrez donc récupérer toutes les règles de détachement, les data sheets. Toutes les spécificités de chaque faction seront récupérables gratuitement sur Warhammer Community le jour 1 de la sortie. Ensuite pendant la version, Games Workshop et Warhammer Community vont publier et sortir les codex. Qui vont vous permettre de complémenter vos factions. Donc les codex prendront le pas sur les index au fur et à mesure qu'ils sortiront. On peut décemment s'attendre à ce qu'assez rapidement sortent les codex. Et qu'on se retrouve avec quasiment une version complète dans l'année et demie qui suit sa sortie. Le codex Space Marines et le codex Tyrannid sortiront en même temps que cette V10. Puisque c'est les deux factions qu'on retrouve dans la boîte de base d'Eviathan. Ensuite vous aurez très rapidement le codex Adeptus Mechanicus et le codex Nécron. S'en suivront le codex Dark Angel, le codex Space Marines du KO et quelques autres dont j'ai pu l'échéancier. Mais Games Workshop vous informera de tout ça très rapidement. Vous avez évidemment en premier lien que je vous propose la chaîne YouTube Creative Wargame. Pour la faire courte, ça fait maintenant 5 ans qu'on crée du contenu sur Warhammer 40 000. Initialement on faisait du contenu très compétitif et on a vraiment varié notre contenu. Il y a du contenu hobby, il y a du contenu lore, il y a beaucoup beaucoup de choses. On a aussi une chaîne spécialisée sur le compétitif qui a commencé il y a quelques mois. C'est la semaine, c'est la chaîne YouTube Team Creative Wargame. Vous avez tous les liens dans la description. Donc vraiment si vous voulez profiter pleinement de la création de contenu pendant toute la version. Je vous invite à nous rejoindre sur nos deux chaînes YouTube, Creative Wargame et Team Creative Wargame. J'en parle de compétitif du coup, à mon sens, c'est le lien indispensable que je vous invite vraiment à découvrir. C'est le site mini-headquarter.com. Ça s'écrit comme ça se prononce avec un S à la fin. C'est l'outil ultime pour les tournois de Wargame. C'est un outil francophone qui est mis à disposition dans lequel vous aurez la possibilité de découvrir les tournois français d'actualité. Vous pourrez vous y inscrire, vous y rajoutez vos listes. Il y a un système de classement de type Hello. Donc voilà, c'est un très très bon outil que vraiment je vous invite à découvrir. Donc là voilà, il y a toute une liste de tournois avec un nombre de participants, l'emplacement géographique, etc. Donc voilà, allez découvrir mini-headquarter si la scène compétitive vous intéresse. Autre lien que je vous propose, c'est la chaîne de l'or Planet Wargame. Si vous ne la connaissez pas, si vous revenez dans le jeu à travers cette V10, vous devez découvrir Planet Wargame. C'est une des meilleures chaînes francophones de lore et de fluff. Excessivement bien présentée par notre ami Vince qu'on salue. Donc voilà, allez découvrir leurs médias. Il y a plein de vidéos qui vous permettent de découvrir l'univers de manière générale et qui vous permettent aussi de découvrir les factions une par une dans toutes leurs spécificités. Autre lien que je vous propose, le T3. C'est un outil identique à celui de mini-headquarter, un petit peu plus ancien et un peu moins optimisé. Mais dans lequel vous allez retrouver un panel d'événements, de tournois, de conventions qui sont organisés et sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Là, on va sortir complètement du spectre uniquement de Warhammer 40 000. Vous allez retrouver plein d'événements pour plein de types de wargames. Pareil, T3 à découvrir. C'est indispensable. Évidemment, je ne peux pas parler de Warhammer 40 000 sans vous parler du site Warhammer Community. Il faut aller découvrir ce site. Vous avez toutes les nouveautés qui sont publiées au fur et à mesure. C'est là-dessus que vous retrouvez aussi en téléchargement libre les FAC et que vous retrouverez les index. Donc ça, c'est le lien. C'est peut-être par celui-ci que j'aurais dû commencer. Le lien indispensable de cette V10, c'est bien évidemment Warhammer Community. Autre lien aussi indispensable, c'est notre partenaire MyObiPlace. Vous allez y retrouver les figurines les moins chères du net francophone puisqu'il ne vous fait pas moins de moins 20% sur les figurines et notamment les précommandes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir son site. Le fait est que, comme c'est notre partenaire, lorsque vous faites un achat sur MyObiPlace en passant par notre lien, ça nous permet tout simplement de vivre et donc ça génère un revenu pour la chaîne. Donc vous, ça ne vous coûte rien. Vous avez les meilleurs prix du net. Il a une gamme de figurines qui est monstrueuse. Il a du Age of Sigmar. Il a d'autres jeux aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir MyObiPlace, à enregistrer notre lien d'affiliation dans vos favoris et à faire vos achats sur ce site. Ça, c'est indispensable si vous ne voulez pas vous ruiner lors de vos achats Wargame. Autre lien que je vous propose, c'est évidemment le Facebook de Team Creative Wargame. Donc là, vous me retrouvez directement sur Facebook à la page Team Creative Wargame et on y poste l'actualité de notre équipe compétitive. Je vous rappelle qu'on a un regroupement de joueurs compétitifs et aussi l'actualité qu'on fait autour du jeu compétitif de manière générale. Team Creative Wargame est d'ailleurs le média qui couvrira les championnats du monde d'Age of Sigmar cette année. Voilà. Donc à découvrir aussi, évidemment, Team Creative Wargame pour suivre nos compétiteurs sur toute cette version 10 de Warhammer 40 000. Et pour finir, notre chaîne Twitch. Pareil, donc ici, ça stream fort, ça stream du Wargame essentiellement 40K et aussi Age of Sigmar, notamment lors de la couverture des Worlds qui va arriver. Mais je vous invite aussi à découvrir notre chaîne Twitch et ne pas la rater. Vous avez tous les liens dans la description, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour étayer vos connaissances dans le jeu, on va continuer à créer du contenu qui aura une vocation un peu plus masterclass dans laquelle on va rentrer plus dans les spécificités des constructions de listes, de la micro-gestion, des combos, etc. Tout ça se passera sur Team Creative Wargame. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne YouTube. Pensez évidemment à liker les vidéos, à les commenter, à les partager allègrement sur tous vos réseaux. On se retrouve très très bientôt pour énormément de vidéos sur la V10. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris beaucoup sur Warhammer 40 000. Je vous dis à très bientôt sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre !